...la fermeté de la peau. Revitalift de L'Oréal. Le numéro 1 mondial de l'antiride. L'Oréal, parce que je le vaux bien. On gagne toujours à réfléchir. Au Kano, ça peut rapporter 4 millions. Par jour, ça mérite réflexion. C'est la révolution dans les douches. On n'aura plus jamais à les nettoyer. Ajax, show up power, c'est révolutionnaire. Après la douche, un coup de spray, il prévient les dépôts de calcaire et les moisissures. Oubliez l'éponge, le récurage. Oubliez le rinçage. Vive la liberté. La douche reste impeccable. Ajax, show up power, un coup de spray, et ça reste propre. Les pieds les plus sensibles savent tout de suite reconnaître un beau gazon, bien vert et bien nourri. Le nouvel encre de fertiligène nourrit mon gazon en profondeur, tout au long du printemps. Exclusivité fertiligène, les micro-granulés libèrent progressivement une alimentation plus riche en éléments nutritifs. Mon gazon est plus dense, plus résistant, et sa croissance est régulière. Fertiligène respecte la nature, son équilibre, ses rythmes et ses besoins. Fertiligène, nous jardinons si bien ensemble. Hier, on ne traitait pas les effets de la cellulite. Découverte ROC, voici rétinol anticellulite. Le pouvoir du rétinol contre les effets de la cellulite. Le rétinol revitalise les cellules. Résultat, moins 39% d'effets peau d'orange en 8 semaines. Rétinol anticellulite ROC. Promesse tenue. Et si le vrai luxe, c'était l'espace ? Respirez, vous êtes sur la côte atlantique. Jamais je perdrai. Quand certains la ferment, eux, ils l'ouvrent. Il y en a marre, ils sont connus, reconnus, et mettent leur notoriété au service d'une cause. Se servant des médias, au risque parfois de bien des malentendus. J'aurai le temps, une minute, de m'énerver. Une marche du siècle riche en archives. Bonsoir. Sartre, Malraux, mais aussi Balavoine, Gainsbourg, Emmanuel Béart. Les grands coups de gueule qui ont marqué l'histoire de la télévision. La marche du siècle de Michel Field. Demain à 20h55 en direct sur France 3. Hors série numéro 20. Bonsoir, bonsoir à tous. Cette année, 2,5 millions d'Européens partiront en croisière. Parmi eux, 300 000 Français. Le marché est en effet en pleine expansion, autrefois réservé à quelques privilégiés. Ce rêve est devenu aujourd'hui accessible au plus grand nombre. Et au hit parade des destinations, arrivent en tête la Méditerranée et les Caraïbes. Alors ce soir, Hors série vous propose d'embarquer à bord d'un de ces géants des mers, le Mistral, sorti en juin 1999 des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. C'est le plus grand paquebot battant pavillons français depuis le France. Véritable ville flottante où tout est pensé, conçu, organisé pour satisfaire le bien-être, le plaisir de 1500 passagers. Alors ce que vous allez découvrir ce soir, c'est le choc de deux mondes, deux univers parallèles. D'un côté, celui des loisirs, de la détente, de l'insouciance, celui des passagers. De l'autre, celui du service, du travail, du stress, celui du personnel. Une véritable ruche constituée de plus de 500 personnes pour faire fonctionner cette gigantesque machine 7 jours sur 7. Et pour pénétrer cet univers méconnu, nous avons suivi pendant plusieurs mois Papus, Marilyn, Richard et Clarisse. Ils sont clowns, femmes de chambre, chefs de restauration et danseuses. Ils nous font découvrir, vous allez le voir, la face cachée, l'envers du décor d'une croisière. Côté pont, côté coulisses, voici Une vie de croisière, un film signé Cédric de Bragança. Sous-titrage Société Radio-Canada